Une jeune londonienne chez les Mayas, Maëlla ? Eh oui, cette BD sortie chez Dupuis parle d'Amy, une jeune fille fan d'histoire et géographie. Cette histoire se passe au 20e siècle et son père adoptif est archéologue, alors elle va à tout prix l'accompagner sur un de ses sites de fouilles. À force de maintenir notre quête, il finit par accepter et alors elle pourra aller en Honduras britannique à l'époque, aujourd'hui le Belize. Pour ça, elle passe par une introduction dans la haute société anglaise et fait la connaissance d'une certaine Lady Astor qui finance un petit peu tous ses voyages avec les archéologues. Elle arrive enfin sur place et c'est un pays assez compliqué pour elle parce qu'il fait très chaud, il y a plein d'insectes. Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi dur, mais en fait quand même à sa tête et décide d'aller voir toute seule les temples des Mayas. Mais il lui arrive plein d'ennuis et son père n'est pas content. Du coup, elle se retrouve en duo avec Tikal, un jeune homme du peuple des Mayas sur place, un jeune Belizeen, qui fera avec elle un magnifique duo puisque ensemble ils vont finir à bout de recherche d'attrouver le crâne de Kristal. Et là, c'est une petite dispute entre les deux parce qu'elle souhaite à tout prix le ramener en Angleterre faire ses recherches et lui lui confie le fait que ce fameux crâne appartient à ses origines et à son peuple et que pour lui c'est important qu'ils reviennent dans leur village. À force de débats et de discussions et après une histoire de vol, elle finit par arriver au peuple de Tikal et elle comprend qu'effectivement pour elle c'est important que tout le monde soit respecté dans cette histoire et que ses recherches n'entravent pas la culture d'autrui. Malgré tout ça, une petite chose finit par arriver, on se rend compte que ce crâne a été volé et il y a une affaire de trafic d'objets culturels à travers le monde. Et elle découvre une autre facette de ce fameux monde des archéologues, ses histoires de trafic et ces gens très fortunés qui finissent par s'en sortir sans histoire plus que ça puisqu'ils peuvent payer les avocats. Mais elle rentre en Angleterre avec plein d'informations puisque le peuple lui confie et elle discute alors avec son ami anglais de tout ce qu'elle a appris et elle est tout à fait prête à repartir voir et découvrir d'autres nouvelles civilisations. Ce trouvage est vraiment très beau, les dessins sont super colorés et les personnages sont très attachants et petit plus à la fin de cette histoire on a le journal de bord de Amy dans lequel on découvre plein d'informations sur les civilisations, ici les mayas. Je vous laisse découvrir ça, c'est super intéressant, magnifique pour les enfants, à vous de voir ! et je vous laisse découvrir ça, c'est super intéressant, magnifique pour les enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada